Ça y est, ils ont réussi, les Gushins ont réussi à porter plainte contre la cagnotte pour la famille du motard dans l'affaire Naël, bien sûr, bon, je pense qu'il n'y aura rien, juste que voilà, quand tu le veux, tu peux faire passer n'importe quelle plainte, voilà, après, est-ce qu'elle va être classée sans suite, c'est la grande question, est-ce qu'il va y avoir une enquête, est-ce qu'il va y avoir une mise en examen, etc, c'est encore autre chose, ok, mais, euh, la plainte a été déposée contre cet argent qui a été distribué à une famille qui était menacée par des gens mal intentionnés, qui est menacée à une femme et des enfants qui n'ont rien fait, d'accord, donc, a priori, les gauchistes veulent que cette famille soit livrée aux gens qui leur veulent du mal, je crois que c'est ça, le projet, bon, on va regarder, il faut leur demander, je sais pas, mais a priori, Jean Messia n'a pas dit son dernier mot et lui aussi porte plainte, toi-même, miroir magique alors je pense que ça part de là, c'était hier, violence urbaine, audition de Gérald Darmanin, donc voilà, c'est Gérald Darmanin et il y a un communiste qui a dit ce qu'il avait à dire, écoutons-le. Génonel, abattu au lendemain de l'assassinat du Génonel, abattu à bout portant la plainte... Ouh là ! Assassin ! Mais personne ne porte plainte pour diffamation dans ce pays, en fait, parce que là, c'est atteinte à la présomption d'innocence, c'est con que ces gens, en fait, on va... Pourquoi il ne porte pas plainte, l'avocat de... avec tout l'argent qui a été versé là ? Pourquoi la femme du policier ne porte pas plainte pour diffamation ? On ne sait pas, partie civile ou je ne sais pas comment ça se passe, mais pourquoi ces gens ne sont pas condamnés ? Pourquoi ces gens ne sont pas attaqués, en fait ? C'est incroyable, ce n'est pas un assassinat ? Ce sera peut-être un assassinat si... Et encore, je ne sais même pas, parce que je crois qu'un assassinat, ça présuppose la préméditation. Oui, je viens de vérifier, ça présuppose la préméditation, donc dans tous les cas, ça ne peut pas être vrai, parce que c'est... Je pense qu'il est acté, le fait que le policier n'a pas prémédité son geste, je ne pense pas. Il ne s'est pas levé le matin en disant « Tiens, je vais aller tuer Naël dans le quartier de Nanterre ! » Je suis tellement pressé de tuer Naël. Non, je ne crois pas, non, donc c'est ridicule. Le lendemain de l'assassinat du jeune Naël... Quelle bande de... Mais c'est des manipulateurs, ces gens, mais c'est vraiment, ils me fatiguent. Au lendemain de l'assassinat du jeune Naël, abattu à bout portant en plein thorax par un fonctionnaire de police dans l'exercice de sa fonction... On dirait un compteur médiocre. Au lendemain de... Le propagandiste néo-nazi Jean Messia a lancé... Oh, lui, il est chaud ! Ah, je n'avais pas entendu ! Oh là là ! Propagandiste néo-mazi ! Ils sont roues libres, les gauchistes, là ! ...aidé par des médias en totale dérive morale et anti-républicaine, une cagnotte en ligne afin de récompenser l'assassin pour son geste, geste létal salué par tout ce que la droite de notre pays compte de suprématie. Jean-François Coulombe, député de la France Insoumise, NUPS, de Savoie. Alors si vous êtes savoyard, c'est votre député. Donc il doit, normalement... Enfin, vous pouvez lui faire de remontrance en tant que député, vous pouvez vous plaindre. Vous avez le droit, il y a un bureau pour ça, il doit y avoir une permanence, etc. Donc vous pouvez contacter sa permanence pour dire ce que vous pensez. Vous avez le droit, vous êtes même, vous avez même le devoir de le faire, d'accord ? ...de déodasie et de raciste. Cet étal salué par tout ce que la droite de notre pays compte de suprémaciste, de déodasie et de raciste. Cette cagnotte de la honte a, en quelques jours à peine, récolté plus d'un million six cent mille euros, quand la cagnotte du boxeur d'Étinger, pour quelques centaines d'euros, avait immédiatement été suspendue et confisquée au profit des plaignants. Il ment. C'est pas quelques centaines d'euros. La cagnotte de l'Étinger était montée à plus de 150 000 euros. À à peu près 150 000 euros, si je me souviens bien. Donc déjà, il ment, il sait pas de quoi il parle, c'est pas quelques centaines d'euros. Si ça avait été quelques centaines d'euros, personne n'en aurait fait un foin. Tout simplement. Monsieur le ministre, nous savons bien qu'à l'ordre... Et c'est vrai qu'il y a une différence de traitement. C'est vrai qu'il y a une différence de traitement. C'est vrai. Mais voilà, je veux dire, c'est évident que l'État a besoin de sa police et a besoin de la soutenir dans ce genre de cas. Quand il y a des grosses frontes sociales, etc. Ils ne peuvent pas lâcher sa police. Pareil, là, c'était pendant les gilets jaunes, je crois, l'Étinger. Il ne pouvait pas ne pas éclater. Il ne pouvait pas s'en prendre à un mec qui, d'une façon aussi explosive et étincelante, s'était confronté à la police. Parce que l'Étinger, en gros, c'était un mec qui avait sauté. Il y avait des policiers, des agents du maintien de l'ordre, peut-être des CRS, des gendarmes, je ne sais pas, ou des policiers, peu importe. Et ils étaient en train d'affronter des gilets jaunes, d'accord ? Et l'Étinger, c'est une montagne, un boxeur professionnel. Il a sauté pour se mettre pile en face d'eux, parce qu'il était en amont, il était en surplomb. Il a sauté comme ça et il s'est mis face à un CRS qui était tout petit en plus, avec son gros bouclier. Et il a mis des grosses patates avec des gants. Il avait des grosses patates dans le bouclier. Et franchement, le mec, il prend trop cher le CRS et tout, parce que le mec, c'est un bon boxeur. Et du coup, c'était très impressionnant. Et si l'État n'avait pas tout de suite, il faut comprendre aussi l'État ce qu'il fait, si l'État, moi je ne suis pas pour, moi j'avais donné pour la cagnotte de détinger, donc voilà, c'est pour vous dire. Mais si l'État n'avait pas tout de suite mis un coup d'arrêt en annulant la cagnotte, et en mettant ce mec en prison, etc., en détention provisoire, je ne sais pas quoi, alors lui demandant de s'excuser de ça, ce qu'il a fait d'ailleurs, pour ne pas prendre trop cher, je pense que l'État allait lui dire, enfin, le proc ou je ne sais pas qui allait lui dire, bon, faites une vidéo pour vous excuser, parce que sinon, vous allez prendre ultra cher. Et le mec avait dit, ouais, je n'aurais pas dû faire ça, je me souviens bien. Donc voilà, il fallait qu'il fasse un exemple, en fait, l'État, c'est logique. Un mec qui s'en prend comme ça à la police, en plus d'une façon aussi héroïque, parce que c'est ça qui était catastrophique pour la police, c'est que ce n'était pas genre des mecs cagoulés qui jetaient des cocktails motifs à 50 mètres. C'est le mec, il est arrivé en mode chevalier, il a donné la charge, avec des mecs qui le poussaient derrière, en plus, qui sont engaillardis. Parce qu'au début, ils n'osaient pas, les mecs qui étaient contre les CRS, ils n'osaient pas aller au contact vraiment. Mais quand Christophe Détinger est descendu dans l'arène, là, les mecs, ils sont arrivés pour l'aider, etc. Parce que c'était un champion, quoi. Tu ne peux pas laisser un champion dans ce genre d'événement émerger, un héros, quoi. Tu ne peux pas, ils étaient obligés de le défoncer. Et ils avaient en plus besoin de la police pour établir l'ordre, parce que Gélai Jaune, ça partait en cacahuète, d'accord ? Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ça provoque des événements graves, et tout ça, ils ne peuvent pas se permettre de lâcher la police. Parce que s'ils lâchent la police pendant des événements aussi graves, avec autant de chaos, de désordre, etc., qu'ils disent que la police ne va pas dire, bon, allez, démerdez-vous, quoi. Parce que peut-être que ça va être la goutte de trop, peut-être que les policiers... Parce que moi, j'ai des policiers qui ont témoigné auprès de moi. Genre, ils faisaient des journées de 16 heures, ils allaient dormir, t'en es bossé. Ils étaient, comment dire... Je ne sais pas le mot. Bref, ils étaient mobilisés, voilà, tous les jours, quoi. Et donc, la police ne peut pas... Enfin, l'État ne peut pas se tourner le dos à sa police, elle est obligée de soutenir, d'accord ? Donc là, elle ne pouvait pas annuler. C'est le contraire, elle ne peut pas annuler la cagnotte. Même si elle avait envie, même si l'État avait envie d'annuler la cagnotte, parce que c'est Jean Messia qui l'a fait, donc les méchants, ils ne peuvent pas. Ce qui perdrait le soutien de la police, dont ils ont besoin absolument, dans des périodes de troubles et de chaos et de désordre. Après, lui, il ne comprend pas ça. Et donc, oui, si la cagnotte n'avait fait que quelques centaines d'euros pour détinger, personne n'en aurait parlé, personne ne l'aurait fait annuler. Voilà, parce que c'est médiatique aussi. Tout ce qui est médiatique, pourquoi Naël, ça a fait beaucoup parler, et pas l'affaire qui concerne un jeune de type européen, qui s'est fait abattre dans les mêmes conditions par la police, quasiment quelques jours avant ? Parce que Naël, il y a la vidéo. À partir du moment où il y a une vidéo, pourquoi George Floyd et George Floyd ? C'est parce qu'il y avait une vidéo. Si George Floyd n'avait pas eu de vidéo, personne ne saurait qui est George Floyd aujourd'hui. D'accord ? Adam Atraoré, c'est différent, c'est parce que sa famille médiatise le truc. Ils donnent toutes leurs forces pour médiatiser le truc. Voilà. Donc, ils compensent un peu l'absence d'images. Mais les images, ça fait tout, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça que quand vous voyez des trucs, n'hésitez pas à filmer. D'accord ? Je sais que ça peut paraître... Ça peut paraître, comment dire, voyeuriste, etc. Mais prenez le réflexe. Parce que si un jour vous tombez sur un truc de ouf et que vous filmez, vous pouvez rendre service à la cause. D'accord ? Après, réfléchissez bien. Parce que si ça ne rend pas service à la cause, ne diffusez pas les images. D'accord ? Mais il s'agit ici plus que d'une cagnotte. C'est une prime. Une prime de chasseur de primes. Une prime qui gratifie, glorifie un assassin pour son crime. Pourriez-vous prendre à votre compte la bienveillance des autorités face à un tel procédé qui s'apparente à un encouragement à commettre de futurs nouveaux crimes ? Votre exemplarité en tant que ministre s'accommodera-t-elle de ce que ces mêmes sponsors d'assassinats racistes organisent de prochainement ? Mais il est... Le mec est en roule libre total. Sponsor néo-nazi d'assassinats racines. Ok, d'accord. Le mec est complètement fou. Cagnotte à l'avance pour commanditer... Je ne sais pas s'il est simplet ou mal intentionné et menteur, mais c'est compliqué. Sincer d'autres meurtres par anticipation, les donateurs criminels par procuration en sont bien sûr capables. Quelle est la limite, monsieur le... Criminels par procuration ? Incroyable. Ministre à votre tolérance, Auriez-vous toléré qu'une semblable prime soit organisée par des criminels pour récompenser le meurtre d'un fonctionnaire de notre pays ? Non. Comme nous tous ici, assumerions pas. Enfin, monsieur le ministre, allez vous préciser... Il a raison là-dessus. Mais comme je viens de l'expliquer avant, c'est aussi de la politique. C'est aussi l'État, comment il gère ses hommes, etc. C'est logique. C'est dit à ce que tout... En même temps, là, je ne sais pas comment est qualifié l'acte de ce policier à Nanterre. Mais pour l'instant, je ne sais pas, il met la charrue avant les beaux, le mec, parce qu'il qualifie l'acte sans d'assassinat, de meurtre, etc. Alors que le mec n'a même pas eu de procès encore. Donc, c'est un peu compliqué. Le ministre républicain d'OFR confisquait cette honteuse cagnotte de la discorde et de l'incitation au crime et l'a reversée à la seule victime qui soit encore vivante, la famille du jeune Nahel. Bien. Je vais donner la parole au ministre. Je vous invite à conserver le calme que vous avez observé jusqu'à présent. J'invite aussi M. Coulombe à la retenir dans les thèmes. Enfin, c'est trop tard. Il l'invite à la retenir dans les thèmes alors qu'il a fini son speech. Ok. Et donc, alors on a un petit article de BFM. Le polémiste annonce polémiste annonce que la cagnotte d'un montant de 1,6 million d'euros a été versée la semaine dernière. Jean-Messias Défense, mercredi, une enquête a été ouverte concernant la cagnotte de soutien à la famille du policier invité de BFM ce dernier n'y avoir été dans une démarche politique en lançant cette cagnotte en ligne. Toutefois, selon lui, elle est devenue une démarche politique car à travers elle, il y ait une insurrection pacifique. C'est une réponse à l'insurrection avec des gens qui veulent soutenir l'État de droit. Une France silencieuse qui a voulu faire entendre sa voix à travers cette cagnotte. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que les gens, en fait, ils ont marre du laxisme en France et que c'était avant tout un référendum pour plus de fermeté en termes de justice, de condamnation, etc. Le polémiste soutient que l'initiative a été lancée pour aider la famille d'un policier dont le salaire devait être suspendu. La semaine dernière, la cagnotte a été versée rubis sur l'ongle à épouse. Selon lui, la plainte n'est pas fondée puisqu'elle n'émane pas des donateurs de la cagnotte mais de l'avocat de la famille de Naël. Pour rappel, l'enquête dernière a été ouverte. des chefs d'escroquerie en bande organisée en bande organisée quand c'est le rap, c'est bien la bande organisée. Recel d'escroquerie en bande organisée détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel d'un traitement de données à caractère personnel je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire et de recel de détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel. Ok, peut-être qu'il y a des listings ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc à mon avis, c'est des prétextes un petit peu fumeux pour essayer de continuer de jeter l'opprobre parce que je pense que cette cagnotte énerve beaucoup à gauche peut-être même dans les quartiers, etc. Donc du coup, il continue de jouer sur cette colère, il continue de séparer les gens, d'accord ? Et du coup, Jean Messia a décidé de contre-attaquer. Et donc, il annonce en citant cette vidéo « Urgent, je porte plainte ce jour contre le député de la France insondable, M. Coulomb, pour injure public et diffamation que les prêts de 100 000 donateurs de la cagnotte, tous traités de suprémacistes racistes et néo-nazis portent plainte contre ces sinistres individus. » Il faut faire une plainte groupée à ce niveau-là, je pense, parce que Jean Messia, vous devriez faire une plainte groupée et ça permettrait à tous les donateurs qui ont envie de porter plainte contre cette personne de le faire. Et aussi, il y a une heure, il déclare « Je dépose plainte pour escroquerie en bande organisée et manœuvre frauduleuse contre les auteurs de la cagnotte en faveur de Naël. Rappelez-vous qu'ils nous ont fait croire à un ange parti trop tôt. Ce mensonge a été de nature à tromper les donateurs de la cagnotte qui croyait donner un chérubin innocent qui n'avait jamais rien fait de mal de sa vie, ce qui est un mensonge. » Donc voilà, c'est toi-même, c'est assez affligeant, je trouve, pas Jean Messia, parce que Jean Messia, en fait, il répond, mais c'est, voilà, on est dans le... C'est honnêtement, c'est assez ridicule, en vérité, parce que je ne pense pas que la plainte du côté de la LFI, tout ça, va fonctionner, la sienne non plus. Enfin, peut-être que la sienne a plus de chance, parce qu'effectivement, ce n'est plus trompeur. Après, il faut voir exactement quels étaient les termes qui avaient été accolés à la demande de dons de la famille de Naël, mais c'est vrai que s'ils ont dit innocent ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'on peut prouver, enfin, c'est prouvable qu'il n'était pas si innocent que ça, qu'il avait déjà commis des actes délictueux, même s'il n'avait pas été condamné, en première instance, en tout cas, c'est ce qu'avait précisé son avocate. Voilà, bref, c'est assez ridicule tout ça, on ne laisse pas les familles se reposer, en fait, voilà, parce qu'il ne reste que les familles, en vrai. Le policier est en prison, je crois qu'il a interdit d'avoir la visite de sa femme, il est vraiment en galère, on a vu la dernière fois qu'il ne peut pas sortir, etc., parce que sinon, ça pourrait relancer les événements. Donc voilà, le mec sert un petit peu de fusible, et en même temps, l'État ne veut pas le lâcher, donc ne veut pas laisser annuler cette cagnotte par la bien-pensance. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça, et c'est un petit peu, comment dire, c'est très mesquin, en fait. Tout ça est très mesquin, et je trouve ça absolument déplorable, d'accord. Bon, je vous invite à vous abonner, mettre un pouce, un like, à plus tard les petits copains, un petit malin, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, surtout, c'est très important, c'est juste en dessous, le petit bouton, juste là, je crois qu'il est par là, là, juste là, je crois, au niveau de ma tub, plus ou moins, plus ou moins.